Je m'appelle Aurélie, je témoigne parce que je suis atteinte de la neurofibromatose de type 1 ainsi que ma fille et je représente l'association neurofibromatose et réclina L'école a fermé totalement avant les vacances d'été, c'était compliqué d'avoir un enfant en situation de handicap H24 et surtout enfermé parce qu'on n'avait pas le droit de sortir. On a la chance d'avoir un jardin donc ça s'est plutôt bien passé, il faisait beau. Donc ça a été long parce que nous on n'est pas à l'IME toute la journée, elle a des activités toutes les heures, des thématiques toutes les heures. Moi toute la journée, faire des jeux, faire un gâteau, faire un ci, ma maman aussi des fois voulait se poser donc c'était parfois lourd pour moi et long pour ma fille aussi cette absence mais je pense comme tous les enfants de ne pas avoir accès à l'école, de ne pas avoir ses camarades, de ne pas faire d'activités pendant 8 heures. Ça a été compliqué mais on s'est tous organisés, on a fait des jeux, on a fait des TikTok. Après les rendez-vous de médecins, ils ne pouvaient pas se faire à l'IGER, on avait un IRM à faire à l'IGER. Vu que c'est un centre de cancérologie, ils ont restreint au minimum les allées et venues des personnes externes de l'hôpital dans l'hôpital. Donc on a été obligés de le trouver dans une consultation privée. Donc ça a été juste une problématique parce que ça fait 10 ans, 14 ans qu'elle fait son IRM à l'IGER et donc elle connaît les lieux, elle connaît le personnel et donc le changement un petit peu de l'endroit, de personnes qui s'adaptent à son handicap et tout ça. Après ça s'est très bien passé, on l'a fait dans un hôpital privé, ça s'est très bien passé mais voilà il y a eu ça et le résultat d'IRM qui a été déplacé deux fois mais le docteur nous a appelé par téléphone pour dire non, non, c'est stable pour moi parce que voilà, ces attentes-là sont toujours assez longues. Comme on sait que la maladie est évolutive, après il n'est pas rentré en détail, il a dit non, c'est stable, on ne reprend rien, on ne touche à rien. Et après on a eu un rendez-vous il n'y a pas très longtemps, plus dans le détail. Ce sont une classe de 7 enfants où ils font des activités en groupe, on va dire par classe, et elle a beaucoup d'activités en solo avec des éducateurs ou des rééducateurs qui sont adaptés ou handicapés à ses besoins aussi pour évoluer en fait. Donc en fait toute la journée, elle est quasiment tout le temps en activité, à faire des jeux, à apprendre des choses comme ça. Donc en fait elle est toujours stimulée. Donc c'est vrai que quand on passe de 8 heures d'école à être stimulée à faire des jeux ou avoir des copains ou pouvoir faire plein de choses, à être enfermée dans une maison et que maman ne fait pas 8 heures de jeux ou 8 heures de gâteaux ou 8 heures de cache-cache, et bien au bout d'un moment, on s'ennuie un peu. Mais je pense que voilà, ça a été compliqué. Après à un moment donné, l'IME avait mis en place des visites à domicile, donc ça a été sympa aussi. Elle a vu son éducatrice venir à la maison une petite heure où il faisait des activités à la maison. Donc moi, ça me soulageait une petite heure et puis elle, ça lui permettait de voir aussi quelqu'un d'autre que nous quatre à la maison aussi. Donc c'est aussi important. Merci. 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 Merci.